Prendre plus de réservation sur Airbnb ne repose pas uniquement sur bien savoir gérer sa politique tarifaire. Salut, c'est Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Et justement, on va voir aujourd'hui que prendre plus de réservation signifie parfois une plus belle décoration. Et justement, on va voir dans cette vidéo 8 méthodes pas chères qui vont te permettre de redécorer ton appartement à vraiment un coût très modique, mais qui vont te permettre de performer tout simplement sur tes annonces en Airbnb. Sous-titrage ST' 501 Allez, avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne YouTube. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi dès maintenant. Tu vas découvrir un petit bouton s'abonner. Tu actives la petite clochette et comme ça, tu recevras entre une et deux fois par semaine des vidéos où je te parle d'investissement locatif, je te parle de l'immobilier, je te parle aussi parfois d'investissement en bourse, mais je te parle surtout d'entrepreneuriat puisque je te parle de sous-location et de conciergerie d'appartement, deux business que j'ai lancés dans ma ville qui m'ont permis d'obtenir ma liberté financière. Si toi aussi, tu souhaites lancer ces business en partant complètement de zéro, sans crédit bancaire, mais avec des résultats très rapides, je t'invite à récupérer tout de suite deux formations totalement gratuites que je t'ai préparées qui sont disponibles dans cette partie description où tu déroules et comme ça, tu récupéreras ces deux formations. Et c'est aussi que dans les prochains jours, tu seras en live avec moi et tu pourras me poser toutes tes questions par rapport à la mise en place de ce business qui va te permettre à toi aussi de gagner ta liberté financière. Aujourd'hui, on va voir justement 8 méthodes, 8 méthodes cheap, 8 méthodes de décoration pas chères qui vont te permettre de donner vraiment un gros coup de boost à tes annonces et surtout d'aller chercher derrière, bien évidemment, plus de réservations. Alors, on va commencer par la première méthode. Ça va être déjà de donner un coup de peinture sur certains murs dans ton appartement. Alors, quand je dis coup de peinture, c'est tout simplement donner une nouvelle expérience à ton appartement en créant un effet de couleur, mais ça peut être aussi, par exemple, parfois par du papier peint. Aujourd'hui, on a de plus en plus de papier peint complètement différents qu'on peut retrouver notamment chez Leroy Merlin ou dans d'autres enseignes, mais tu peux aussi aller par exemple sur Internet. Tu as par exemple Pixel Art qui est une société qui peut te permettre d'imprimer des papiers peints correspondant à des designs, à des motifs plutôt sympas. Et en plus de ça, ce qui est cool, c'est que c'est des motifs qu'on ne retrouve pas dans les grandes surfaces. Donc, ça veut dire que tu vas vraiment créer un appartement qui va complètement se différencier de la concurrence et qui va te permettre de créer vraiment un coup de cœur par rapport aux voyageurs. Donc là, c'est assez simple. Il suffit tout simplement de prendre quelques murs dans ton logement. Ça va être par exemple le mur qui va être derrière le lit dans la chambre ou ça va être par exemple un mur qui va être isolé dans une salle, par exemple un salon. Par exemple, si tu as un canapé, tu peux très bien derrière rajouter un élément justement de décoration, donc un papier peint ou bien ça va être aussi une couleur si tu as vraiment et tu veux vraiment que ça te coûte le moins cher possible. Honnêtement, aujourd'hui, tu vas chercher les pots de couleurs ou même tu achètes du papier peint qui a été justement tiré depuis une photo. Aujourd'hui, tu en as à peu près pour 300 euros. J'avais déjà eu recours à ça, notamment sur la création d'une expérience que j'avais faite sur YouTube. J'en avais parlé sur un appartement qui était en souplex. Et justement, j'avais fait imprimer un papier peint avec tout un fond en fait, comme si la personne ouvrait les volets. Enfin, tu vois, il y avait vraiment tout un... Parce que vu que c'était en souplex et qu'il n'y avait pas de fenêtre justement, j'avais créé quelque part une fausse fenêtre grâce à ça. Donc, on peut jouer sur plein de petites choses comme ça et ça ne coûte pas très cher. Je te le dis, on était à un tour de 300 euros et si c'est de la peinture, ça va être encore moins cher. Donc, tu vois que là, pour une solution, on va dire de quelques centaines d'euros, tu as moyen de créer vraiment une autre atmosphère dans ton logement. Et ça, c'est un excellent moyen de donner un coup de jeûne à ton appartement et derrière, encore une fois, de créer l'intérêt de ton voyageur. On arrive ensuite à la deuxième méthode, deuxième élément de décoration que tu devrais utiliser à mon sens. C'est dans la chambre, c'est rajouter un miroir. Un miroir, on le sait, ça a des effets qui sont très intéressants. Notamment, ça va apporter beaucoup plus de lumière dans la pièce. Mais c'est aussi que tu peux mettre cette lumière tout simplement sur un objet. Ça va être sur un tableau. Tu peux rerouter cette lumière de manière intéressante, détournée justement. C'est aussi que ça donne un excellent moyen d'agrandir la pièce. Et puis, c'est vrai que quand on prend la photo, on se retrouve à avoir une dimension un petit peu complètement différente, même dans la photo qu'on va prendre, puisque derrière, on va avoir le reflet de tout l'arrière-plan de la chambre. Et vu que la chambre, c'est un espace qui est relativement confiné, et même parfois, quand on fait des photos, on a du mal à justement avoir suffisamment de recul, je trouve que le miroir justement va être un élément qui va t'aider dans la mise en scène de la chambre. Et puis, au-delà de ça, bien évidemment, c'est aussi un côté pratique, puisque dans une chambre, c'est toujours un élément qui est intéressant à avoir pour justement les personnes qui, par exemple, se préparent le matin ou le soir, et bien tout simplement d'avoir un miroir de disponible dans leur chambre. Bien entendu, tu peux aussi coupler ça avec des petites plantes, mais on va y revenir un petit peu plus tard justement dans cette vidéo. Alors, autre chose aussi qui va vraiment donner un très bel aperçu de ton appartement et vraiment donner un côté très cosy à ton appartement, ça va être de créer une fausse bibliothèque. Donc là, je m'explique, ça va être tout simplement d'avoir un meuble et dessus, c'est de mettre des livres. Donc, des livres anciens, des livres vintage. Donc ça, on en trouve énormément, notamment si tu fais des braderies ou autre. Tu le sais, eh bien généralement, tu as des bouquins qui sont mis comme ça pour 1 euro, 2 euros. Mais tu peux aussi trouver par exemple sur Le Bon Coin. Moi, j'ai fait une petite recherche juste avant de faire cette vidéo. Tu vois, j'ai trouvé quelqu'un qui s'aidait gratuitement. Eh bien, il y avait une centaine d'ouvrages qui s'aidaient gratuitement. Donc là, c'est très facile. Tu vas aller chercher. Ça ne te coûte vraiment pour le coup pas grand-chose. Tu mets ça dans une petite bibliothèque. Et c'est vrai que ça donne tout de suite un excellent côté cosy quand tu rentres dans le logement ou même à travers les photos. Eh bien, ça renforce ce côté cosy puisqu'on le sait tous. On n'aime pas voir des espaces où il n'y a rien en fait. C'est complètement vide. On aime bien voir les espaces justement occupés, soit par de la décoration, soit par des couleurs comme je te le disais juste avant ou ça va être du papier peint. Il y a aussi de plus en plus qu'on peut voir sur les appartements. Mais ça a tendance aujourd'hui un peu trop à se généraliser à mon sens. C'est, tu sais, toutes les baguettes de bois qui sont bien verticales et que tu peux mettre à certains endroits de la pièce. Donc ça, ça peut être bien. Mais à mon sens, ce n'est pas suffisant. La petite bibliothèque, encore une fois, vient renforcer ce côté cosy. Et honnêtement, aujourd'hui, ça coûte vraiment très, très peu cher d'avoir recours à ce type de décoration et justement de donner un vrai côté cosy à ton logement. Autre chose, alors là, ce n'est pas vraiment sur la décoration, mais c'est plus sur la méthode aujourd'hui quand tu vas exploiter ton logement et notamment quand tu vas réaliser les prestations de ménage. Ce qu'on sait tous, c'est qu'aujourd'hui, et c'est vrai qu'on fait tous ça, c'est-à-dire qu'on donne finalement une somme d'argent à notre personne de ménage, des entreprises externes, des auto-entrepreneurs en leur disant, ben voilà, pour nettoyer mon appartement, tu auras 30 euros, tu auras 40 euros, tu auras 50 euros, etc. Le truc, c'est ce qu'on sait, c'est que les personnes, au bout d'un moment, vont s'habituer au logement et finalement, ils n'iront pas dans ce que nous, on attend d'elles, c'est-à-dire qu'elles aillent vraiment dans le détail. Je pense, par exemple, si la cuisine n'a pas été nettoyée, eh bien effectivement, elles vont nettoyer tout ce qui est présent dans la cuisine et elles vont remettre ça tout simplement, on va dire, dans le placard. Mais le truc, c'est qu'ils vont oublier d'aller vérifier que peut-être dans le placard, il y avait des éléments sales dans celui-ci et ça, ça nous arrive très souvent. On a pas mal de points comme ça où on sait qu'il n'y a pas cette vérification qui est faite ou par exemple, ça va être sur les plantes, ça va être la poussière qui va se mettre sur les plantes artificielles, ça va être aussi sur les plafonniers. Eh bien, c'est pareil, on va dire, tout ce qui est plafonnier, tout ce qui est lustre, on sait qu'il y a de la poussière, des toiles d'araignées qui vont se mettre et ça, on sait qu'au quotidien, c'est jamais fait. Donc, ce que tu peux faire, c'est dire, écoutez, normalement, le coût d'un ménage, par exemple, pour nettoyer un studio, c'est une heure. Pour nettoyer un T3, ça va être plutôt deux heures. Eh bien, écoutez, un studio dorénavant, ça sera trois quarts d'heure. Un deux chambres, ça va être au contraire une heure trente. Donc, recalculez la somme que tu vas leur verser par rapport à ça puisque tu sais très bien et on le sait très bien qu'ils ne mettent pas ce temps-là. Par contre, c'est leur dire, voilà, si vous voulez aller chercher l'heure supplémentaire, donc sur le studio ou si au contraire, vous voulez sur, par exemple, un T3, ce ne soit pas une heure trente, mais deux heures comme on pouvait faire auparavant, là, c'est OK pour que je donne la somme. Par contre, vous devez vous engager à faire justement ces points-là. Et quand vous allez valider la fin de la mission, vous allez me valider que justement, vous avez eu fait ces différents postes-là. Et là, effectivement, ça va valider le fait que vous avez réellement fait deux heures. Sinon, si vous ne le faites pas, moi, je considère que je ne paye qu'une heure trente. Bien évidemment, c'est leur faire comprendre qu'il y aura des contrôles inopinés. Mais si tu veux, c'est changer la manière d'approche par rapport à ton personnel en ne leur disant pas, voilà, c'est un T3, donc c'est deux heures, donc ça fait tant. C'est leur dire, c'est un T3, c'est une heure trente. Mais par contre, je vous laisse une demi-heure que vous pouvez prendre en plus et donc, ça sera un bonus qui correspondra à des missions bien spécifiques que moi, j'ai identifiées dans le logement et que je sais que vous ne faites pas ou que vous faites rarement. De sorte que ces missions, bien évidemment, soient faites, l'idée, c'est qu'elles effacent, mais pour toi, ça ne te coûte rien de plus. Mais qu'elles, elles comprennent bien que le bonus qu'elles auront, ça sera lié à des choses vraiment importantes dont tu sais que tu as été... D'ailleurs, je t'invite vraiment à regarder tes avis voyageurs. Tu vas voir que c'est très souvent, notamment l'histoire des verres. Mais il n'y a pas que ça qu'on se retrouve, par exemple, avec des mitons, de la poussière sous les lits. Ou ça va être, par exemple, tu sais, tu enlèves le sac poubelle. En dessous du sac poubelle, il y a, tout le temps, la poubelle est sale. Tu vois, tous ces petits points où on sait que ce n'est pas naturel d'y aller. Ce n'est pas naturel. Ou comme, par exemple, je te le disais, le lustre, ce n'est pas naturel de nettoyer le dessus du lustre. Ou, par exemple, ça va être aussi les tableaux où tu sais qu'au-dessus, il y aura certainement de la poussière. Tu sais que ce n'est pas naturel. Donc, ça, c'est le rajouter sous forme de bonus. Et ça, ça va te permettre de gagner en qualité de prestation. Et elles vont, du coup, bien comprendre que leur travail, c'est certes nettoyer le logement, mais il y a aussi toute cette partie bonus qu'elles auront ou qu'ils auront si ils les réalisent, bien évidemment. Ensuite, autre chose. On le sait, quand on veut gagner plus d'argent dans nos appartements Airbnb, il faut augmenter la capacité d'accueil. C'est un des points importants. Le truc, c'est que généralement, on se dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un canapé convertible. Ce qu'on sait, c'est que si on veut mettre un vrai canapé convertible avec un vrai matelas, donc quelque chose de vraiment bon pour les voyageurs, parce que tu sais aussi que le voyageur, ce qu'il va chercher dans ton logement, c'est surtout les nuits de sommeil. Il va passer le plus de temps où ? Dans le lit. Donc, ce qu'il faut, c'est absolument lui apporter du confort de ce côté-là. Et le truc, c'est que si tu as deux types de canapés convertibles, tu as les canapés convertibles où en fait, c'est tout simplement de la mousse, c'est-à-dire qu'en fait, le canapé, tu l'ouvres et tu dors comme si tu étais sur le canapé, mais en position, on va dire, plus format lit, ou à l'inverse, tu as des vrais canapés convertibles qui intègrent effectivement des matelas. Mais le gros problème de ces canapés-là, c'est qu'ils coûtent cher, ils sont très lourds, ils sont difficiles à bouger, notamment à se faire livrer. Je le sais par expérience pour avoir monté plusieurs fois et aider des livreurs à monter ces lits-là. Et c'est aussi que même pour le voyageur, s'il veut pouvoir à un moment donné pouvoir mieux arranger la pièce quand par exemple il va dérouler le canapé, c'est lourd à bouger, c'est super compliqué. Moi, ce que je vais te recommander de faire, c'est plutôt de mettre un lit, un canapé classique et pour le coup, le prix est nettement moins cher et c'est aussi qu'il y a plus de choix et généralement même, ils sont plus design ces canapés-là, on a de la couleur, etc. Et par contre, ça va t'investir dans des lits pliants. Aujourd'hui, un lit pliant pour moins de 150 euros, tu en trouves d'une personne et tu peux du coup mettre des lits pliants et du coup, il y a un vrai matelas. En plus de ça, si les personnes ne les utilisent pas, effectivement, elles ont juste à le refermer, c'est dans un coin de la maison et c'est disponible. Et ça, honnêtement, ça correspond vraiment, je trouve, et c'est beaucoup plus, enfin, ça correspond aux attentes des voyageurs, mais c'est aussi, je trouve, beaucoup plus pratique pour toi en termes de gestion, notamment par rapport à tes prestataires de ménage. Donc ça, c'est la solution numéro 5. On arrive ensuite à une autre astuce que tu peux utiliser qui coûte vraiment, pour le coup, pas cher, c'est les fausses plantes, les plantes synthétiques. Ça ne sert à rien de mettre des vraies plantes parce que du coup, on sait très bien qu'elles ne seront pas arrosées. Moi, je me rappelle, j'avais dans mes toutes premières maisons, que j'avais lancées en sous-location, je mettais des vraies plantes mais sauf qu'au bout d'un moment, au bout de quelques mois, personne ne s'en occupait, les plantes, elles étaient mortes et franchement, tu étais vachement déçu et en plus, ça coûtait relativement cher. Donc le mieux, c'est de mettre des plantes artificielles, au moins, s'il y en a une qui est abîmée ou quoi ou qu'est-ce, tu la changes tout simplement et ce qui est bien, c'est que ça crée, quand tu fais tes photos, c'est vrai que là, pour le coup, la photo est vraiment très très belle donc ça ne coûte pas cher les plantes artificielles, on a autour de 50-70 euros, même moins cher, c'est toute petite mais si tu mets des vraies plantes, ça va être autour de 50-70 euros, là, tu peux te permettre d'en mettre plusieurs et ça ne coûte vraiment pas cher mais par contre, c'est-à-dire que quand tu rentres dans la pièce, la verdure, franchement, c'est toujours appréciable. On arrive au septième point et la septième chose que tu dois faire, à mon sens, pour aller chercher plus de réservations et d'aller chercher de la rentabilité sur, on va dire, la gestion opérationnelle de tes appartements, ça va être dans la gestion du savon et du shampoing. Moi, ce que je vais te recommander de faire, c'est de mettre ta propre marque, en fait, de mettre ton propre savon, ton propre shampoing, tu sais, dans des petites fioles, dans des petites bouteilles. Pourquoi je vais dire ça ? En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, bon, soit tu achètes des produits, tu achètes du shampoing, du savon à Lidl, à Carrefour ou je ne sais quoi, ou qu'est-ce, bon, ça, j'ai envie de te dire, c'est ce que font la plupart des gens ou alors certains, ce qu'ils font, c'est que, je trouve que c'est bien, mais ce n'est pas suffisant, c'est qu'ils font du refill, c'est-à-dire qu'ils achètent des bonbonnes qui sont plaquées dans les murs comme dans l'hôtel et ils font du refill. Le problème du refill, c'est qu'il faut à chaque fois avoir la bouteille, quoi. Et donc, le personnel de ménage va passer son temps à se trimballer avec les grosses bouteilles de 5 litres ou de 10 litres. Et puis, tu ne vas pas le laisser sur place parce que ça veut dire qu'il va falloir penser à un moment donné à faire le rapprovisionnement. Et je trouve que ça, ce n'est pas pratique dans l'organisation. Ce que tu peux faire, tu vas sur Amazon, honnêtement, tu vas trouver des petites bouteilles plastiques qui vont coûter 10 centimes, 15 centimes. Ensuite, tu fais faire des petits stickers. Donc, tu colles tes petits stickers sur les petites bouteilles. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas acheter effectivement des grosses bonbonnes. Là, pour le coup, tu peux négocier, tu peux avoir des vrais tarifs, etc. Et là, pour le coup, ça peut vraiment revenir nettement moins cher. Et tu les stocks dans ta conciergerie ou tu les stocks chez ta conciergerie, tu les stocks dans un local, peu importe. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas dire au personnel de ménage, à chaque fois qu'ils y vont, ils viennent avec deux nouveaux pots remplis. Et les anciens, même s'ils sont encore aux trois quarts pleins, ils les ramènent. Ce qui permet que quand la personne retourne dans le local, tout simplement, elle est re-remplie. Et ensuite, tu as compris la mécanique, c'est qu'elle fait cette rotation. Je trouve qu'en termes d'aperçu client, ça n'a plus rien à voir puisque là, le client a vraiment être dans un esprit un peu hôtellerie. Du coup, la bouteille est complètement pleine. Donc, il a le sentiment qu'on a vraiment mis le paquet pour lui, tout est plein. Ce n'est pas un fond de bouteille qui est disponible. Je trouve qu'en termes d'aperçu client, c'est nettement meilleur. Et puis, en termes d'économie, honnêtement, tu vas largement t'y retrouver à faire comme ça. On arrive au dernier point où là, ce que tu peux faire, c'est notamment, si tu as des logements qui ne sont pas très loin les uns des autres, qui sont dans le même immeuble, par exemple, tu peux très bien te partager les connexions Internet. C'est tout à fait possible avec des répéteurs notamment. Alors, le seul point faible de ça, c'est que si à un moment donné, il y a un locataire qui éteint tout simplement la connexion Internet, ça veut dire que l'autre est pénalisé. Donc, ça, on va dire, c'est le point qui peut être un petit peu bloquant. Donc, charge à toi éventuellement de mettre cette box dans un lieu peut-être fermé, justement, qui n'a pas accès de sorte qu'il ne puisse jamais pouvoir accéder à cette box-là. Mais ce que tu peux faire aussi, aujourd'hui, on le voit par exemple avec les abonnements Netflix, Disney, Amazon Prime, eh bien aujourd'hui, ce qui est top, c'est qu'en fait, on peut les installer sur plusieurs postes. Et généralement, les abonnements, c'est au niveau des connexions simultanées. La probabilité pour que, eh bien, dans tous tes logements, tu aies les personnes qui consultent en même temps donc du coup, les différents programmes sur Netflix, sur Amazon Prime ou sur Disney est relativement faible. Donc, ça peut te permettre de déployer, eh bien tout simplement, ces différentes applications sur pas mal d'appartements plus que le nombre qui est recommandé initialement parce qu'on sait derrière de toute manière que le voyageur, enfin tout le monde ne va pas consommer en même temps les mêmes programmes et c'est aussi que peut-être que, bah ils ne vont peut-être pas tout simplement regarder la télévision ou alors ils vont regarder plutôt les chaînes, les chaînes classiques plutôt que d'aller sur Netflix, etc. Donc ça, c'est un excellent moyen parce que ça va te permettre de proposer ces services-là dans tous tes logements ou presque. Donc du coup, tu as une vraie valeur ajoutée par rapport à ton client. Donc ça, c'est pareil, c'est une des choses que regarde aujourd'hui le voyageur de voir notamment les prestations qui sont proposées et tu vois que toi, ça ne va pas te coûter grand-chose en fait. Et tout ce que je viens de te lister ici sont différentes méthodes, différents points qui te permettent d'aller chercher plus de rentabilité in fine et qui derrière ne vont pas nécessiter un gros investissement de ta part mais voilà, quelques petits arrangements et qui font ton logement et bien est dans la meilleure des postures pour aller chercher des futures réservations. Voilà, on a terminé. J'espère que cette vidéo elle t'a plu. Tu n'hésiteras pas à me lâcher le pouce vers le haut, à me poser tes questions, à commenter aussi ou à me dire peut-être toi ce que tu mets en place dans tes logements justement des petits tips comme ça que je voulais te livrer qui sont des petits tips qui ne coûtent pas grand-chose et qui par contre peuvent clairement faire la différence par rapport à ce que tu faisais auparavant. Comme tu le sais, vouloir changer de vie c'est bien, le faire c'est encore mieux. Je te propose qu'on se retrouve tout de suite dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501